et bien salut tout le monde c'est Thomas on se retrouve pour un nouveau retour un nouveau retour manga de Komi cherchez mot le tome 1 où ça va être on va suivre la vie les aventures de Komi et Tadano qu'on voit juste ici et on commence par Tadano tout simplement qui arrive dans un nouveau lycée et il veut se fondre un peu dans la masse de son lycée il veut pas faire de vagues et en entrant dans sa salle de classe il va se retrouver à côté de Komi donc Komi qui est juste ici et mais tout ça va les foudre de ses camarades de classe des autres de la classe vont tomber sur Tadano tout simplement parce que Komi elle est extrêmement jolie elle attire un peu tous les tous les regards et c'est un peu un peu lui dit enfin les autres de sa classe mais comment il ose un peu de cette manière comment il ose être à côté de quelqu'un d'aussi joli mais au tout début et le temps passe et à un moment c'est la fin d'un cours et en fait il se retrouve seul parce que Tadano était un peu dans la lune et il se retrouve tout simplement seul et à ce moment là Tadano va essayer de chercher à prendre contact avec Komi à lui parler etc mais il voit que elle est très timide et réservée et il va tout simplement avoir une idée une idée commune avec elle c'est à dire parler via le tableau c'est à dire qu'il va il va mettre une phrase au tableau disant il fait beau aujourd'hui je crois et ils vont tout simplement s'échanger des ils vont avoir une discussion mais alterner en écrivant au tableau tout simplement et Tadano réussi à comprendre que Komi a vraiment une grosse anxiété sociale où elle a du mal à parler à s'exprimer et à chaque fois c'est c'est très c'est très marrant parce que voilà par exemple ici on a toute une phrase juste pour pour dire une syllabe et c'est assez assez marrant parce qu'on a ce double confrontation entre Tadano qui lui aussi est timide mais beaucoup moins et qui essaye en fait de de lui parler de trouver les bons mots mais il se bute un peu sur ces mots et c'est assez assez amusant de temps en temps et tout simplement Komi au détour de cette discussion interposée sur le tableau va dire à Tadano qu'elle espère se faire sans amis sans amis et Tadano va accepter d'être son premier ami il va lui dire bah écoute je vais être ton premier ami je vais t'aider à à trouver les 99 vôtres et à ce moment là et donc le temps passe un peu et Tadano va avoir un ami d'enfance à lui qui s'appelle Najimi et il se dit que ça peut être un ça peut être son deuxième ami et surtout Najimi est considéré comme quelqu'un qui est qui est dans la même ville depuis longtemps qui qui est à l'aise avec les avec qui une personne à l'aise avec les les personnes les autres personnes se faire beaucoup d'amis etc et lui dit et Tadano se dit bah en fait si Najimi accepte d'être l'ami de Komi en plus ça va lui faire un ami une amie mais en plus ça se trouve il y aura plusieurs autres personnes qui pourraient être amis avec Komi et bien que Tadano pardon Najimi refuse de prime abord il va y avoir un petit un petit tellement déclencheur et Komi va l'aider pour pour quelque chose et Najimi va tout simplement décider d'accepter d'accepter d'être son deuxième ami et donc à ce moment là ils s'échangent ils se parlent souvent Komi et Tadano se parlent souvent via leur messagerie de leur téléphone et donc ce téléphone qui en fait c'est les parents de Komi qui lui offrent ce téléphone pour pour l'aider un peu à se sociabiliser et ce téléphone va en fait un peu devenir le le moyen de Komi à Komi pour noter tous les tous les numéros de téléphone de ses amis donc Tadano, Najimi et d'autres qui arrivent petit à petit des personnages qui arrivent au fur et à mesure de l'histoire et qui vont essayer de devenir ses amis et donc la chose qu'on se demande à la fin c'est est-ce qu'elle va avoir réussir à avoir ses sons amis est-ce que Tadano va tenir sa promesse et trouver 100 personnes qui puissent être amis avec Komi ou est-ce que on ne sait pas peut-être que Komi va se dire en fait 100 c'est trop et je pense que c'est une super bonne idée de ça et c'est très facile à lire très très facile à lire très amusant et les émotions des personnages sont très bien ressorties on voit très bien quand Komi a peur à n'ose pas s'engager et c'est vrai que on pourrait quand j'ai commencé on aurait pu dire mais en fait quand Komi n'arrive pas à communiquer n'arrive pas à s'exprimer c'est vrai que c'est qu'une image donc c'est moins facile enfin c'est moins facile à enfin c'est visuel mais comment dire on arrive quand même à avoir les sensations les sensations le ressenti de Komi et c'est très très amusant de c'est très bien fait pour pour ça et je trouve que c'est assez marrant donc voilà c'était Komi cherche ses mots moi aussi je pense que j'ai cherché un peu ses mots pendant ce cette vidéo bon comme ça c'était dans le thème donc voilà donc vraiment vraiment amusant vraiment coup de coeur et puis on s'attache vraiment facilement au personnage et c'est très bien écrit donc voilà bon bah sur ce je vous laisse on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo c'était Thomas salut et puis voilà 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 et puis voilà